Samedi 6 janvier 2018, entrée de la ville d'Avoisseau, la présidente nationale de la Jeune Chambre Internationale Côte d'Ivoire est accueillie avec tous les honneurs par la présidente locale ainsi que quelques membres de la Jeune Chambre Internationale Avoisseau. Et pour cause, la 34e rentrée solennelle de la Jeune Chambre Internationale Avoisseau qui se tient à la salle de mariage de la mairie d'Avoisseau en présence de plusieurs distingués invités. Une cérémonie dont les articulations principales ont été la présentation du programme d'activité, le budget prévisionnel et la prestation de serment du comité directeur local. Mais avant toute chose, le public a eu droit au mot de bienvenue de la représentante du maire de la commune d'Avoisseau. L'honneur et mes choix de représenter ce matin le premier magistrat de la commune, M. Mamadou Kano, maire de la commune d'Avoisseau, à cette cérémonie de la 34e rentrée solennelle de la Jeune Chambre Internationale Avoisseau qui, pour des raisons des obligations de dernière minute, n'a pas pu honorer de sa présence. Je voudrais, en cette heureuse circonstance, adresser mes fraternelles et distinguées salutations à toutes les illustres personnalités dont la présence dans notre commune nous honore à plus d'un titre. À cet effet, je voudrais, au nom du conseil municipal et au nom du maire Mamadou Kano, souhaiter à tous la cordiale bienvenue à Avoisseau, ville cosmopolite, terre d'hospitalité par excellence. Aquaban à Avoisseau. À la suite du mot de bienvenue, c'est au tour de la présidente locale 2018 de la Jeune Chambre Internationale Avoisseau de passer au pupitre pour témoigner sa gratitude à l'ensemble des invités pour le soutien. En ce jour mémorable qui marque la rentrée sur l'annelle 2018 de la Jeune Chambre à Avoisseau qui se situe au début de l'année civile, Auguste Assemblée, je voudrais vous adresser d'un cœur sincère au nom de mon organisation locale mes meilleurs voeux de bonne, heureuse et sainte année 2018. Puisse Dieu le Tout-Puissant inspirer et insuffer à chacun de vous et à vos familles respectives la santé et le succès dans vos entreprises. Mesdames et Messieurs, honorables et distingués invités, en août dernier et à l'issue de notre convention groupée qui a élu à Grand Bassam, il a plu aux membres de la Jeune Chambre à Avoisseau de m'accorder leur confiance en faisant de moi la 34e présidente de l'organisation locale et d'en conduire la destinée pour la mandature 2018. Le mandat 2018 est placé sous le signe de l'excellence, notre devise et la vision croire en nos capacités. Car pour nous, faire de notre devise l'excellence, c'est avoir des membres qui sont remarquables, talentueux. Merci aux membres du comité directeur national qui nous ont apporté la expertise en vue de la réussite de cette rentrée solennelle. Que Dieu bénisse la Jeune Chambre Côte d'Ivoire et chacun de nous. La présidente nationale 2018 de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire, le président de la cérémonie, la marraine et le patron ont aussi pris la parole à Tour de Rôle pour livrer leur message qui se résume en des mots de félicitation et de soutien aux activités de la JCI. La présente rentrée solennelle à laquelle nous assistons nous donnera ainsi l'occasion de suivre la présentation des projets et la prestation de serment de la nouvelle équipe dirigeante. C'est donc le lieu pour nous de féliciter le comité directeur local 2018 de la Jeune Chambre internationale à Boissot avec à sa tête la présidente talentueuse Mohonye Sian Rachel pour l'engagement pris au service de la communauté. Aussi, le soutien et la contribution de tous les membres de votre organisation doit être le leitmotiv premier qui vous anime. One Year to Lead, un an pour diriger, un an de challenge, de bonheur à partager, de fraternité et d'engagement certain. Voilà les défis qui nous attendent tous pour 2018. C'est pourquoi le comité directeur national 2018 sera toujours à vos côtés pour vous orienter dans vos actions tout au long de ce mandat dont le programme d'activité en constitue le socle. Au nom du président du conseil régional, le docteur Akawole. Et vous adressez aussi mes salutations, mes modestes salutations. Il m'a chargé d'adresser ses félicitations à Mme Mohon et à toute son équipe pour leur élection à la tête de la Jeune Chambre internationale locale et leur adresser aussi ses encouragements. Dans l'effort qu'ils font pour atteindre l'excellence, nous savons tous que la Jeune Chambre est une école de formation pour aller vers l'excellence. Et lui-même, vous l'avez dit tantôt, le prix national de l'excellence du meilleur élu local se tiendra toujours à votre disposition à vous accompagner dans tout ce que vous voudrez faire afin que tous ensemble nous allions, comme des apprentis à ses côtés, vers l'excellence. C'est pour cela qu'en venant, il m'a remis une enveloppe de 200 000 francs pour vous appuyer. L'honneur m'a été fait par la Jeune Chambre à Boisseau d'associer ma modeste personne à cette cérémonie. C'est sans hésitation aucune que j'ai répondu par l'affirmative à cette sollicitation car la Jeune Chambre internationale est pour moi une grande école de formation de jeunes leaders qu'il faut encourager et soutenir. Grand merci à vous tous qui avez répondu présents à cette invitation que Dieu bénisse la Jeune Chambre internationale et toute la communauté d'Aboisseau. Monsieur le Préfet voudrait témoigner à la Jeune Chambre internationale son soutien indéfectible car, dit-il, la Jeune Chambre internationale en tant que réseau mondial des jeunes actifs s'emploie à contribuer depuis son existence en 1963 activement à la formation des jeunes de 18 à 40 ans afin de les mettre au service du pays. Mesdames et messieurs, la cérémonie n'est fait que commencer. Trêve de discours, honorables et distingués invités, c'est par ces mots que je voudrais déclarer ouverte la rentrée solennelle de la Jeune Chambre internationale. Je vous remercie. Après les allocutions, il est procédé à l'appel et à la présentation des membres du comité directeur local constitué de cette personne, dont la présidente, pour la prestation de serment. Êtes-vous prêts ? Oui, nous sommes prêts. Alors, je vous demande de lever la main droite en signe des prestations de serment et de revenir après moi ce que je suis. Je m'engage solennellement à remplir fidèlement mes fonctions de membres du comité directeur local 2018 de l'organisation Jeune Chambre à Boisseau et à faire de mon mieux pour traduire par mes actes la philosophie et la croyance de cette organisation et à respecter et faire appliquer en tout temps la constitution de l'organisation. En tout temps la constitution de l'organisation. Je prends hâte de vos engagements pour le mandat 2018 et je vous déclare membre solidaire du comité directeur local 2018 de l'organisation locale à Boisseau. Chaque membre du comité directeur local reçoit ensuite copie du cahier des charges avant de bénéficier des conseils symboliques. Après cette étape, le programme d'activité et le budget de l'exercice 2018 de la Jeune Chambre internationale à Boisseau ont été communiqués à l'assistance. Organiser un séminaire de coaching, des émissions radio, deux séminaires publics, des réunions mensuelles du CDL et du CEL, organiser une rentrée solennelle locale, une assemblée générale à mi-mandat, une convention locale, dix formations internes, la caravane de la jeunesse entreprenante, organiser également un déjeuner hommage aux anciens couplé d'une sortie détente et sans oublier le tour de l'amitié. Au niveau communautaire, organiser le concours du plus beau bébé, deux sensibilisations sur les grossesses en milieu scolaire et la signature des partenariats et des jumelages. Au niveau de l'internationalisme, participer à la conférence africaine et moyen-orient au Bénin, participer également au congrès mondial en Inde et encourager les signatures de jumelages au cours des activités internationales. Enfin, au niveau des affaires et développement, obtenir une subvention pour l'OLM, poursuivre les démarches d'obtention d'un terrain pour la construction d'un siège et organiser une visite en entreprise. Tel est le programme d'activité que nous vous présentons pour information. Le budget prévisionnel s'équilibre en ressources et en emploi à hauteur de 6,794 millions de francs. Nous comptons sur votre compréhension et votre soutien pour la réalisation de notre mission. Amis, jeunes chambres. Trois lots ont été offerts aux participants de la Tomboula organisée pour l'occasion ainsi que des récompenses honorifiques attribuées à certaines personnalités pour leur soutien indéfectible. La représentante de la marraine du mandat a ensuite pris la parole pour lancer officiellement le mandat 2018 de la jeune chambre internationale à Boissot. Pour ma part, je suis à votre entière disposition en tant que marraine pour vous aider à faire de ce mandat un parfait succès. En ces quelques mots, je termine pour vous souhaiter la bonne et heureuse année 2018 dans la santé, dans la prospérité, en tout cas beaucoup d'argent parce que j'ai été présente. Je sais comment ça se passe sans argent. C'est difficile d'être présente d'une OLM. Et que le Seigneur ait sa main sur vous pour que vous puissiez mener à bien ce mandat. Je déclare ouvert le mandat 2018 de la GCI internationale à Boissot. Je vous remercie. Le temps de l'Open Forum a permis la communication de diverses informations de la GCI en Côte d'Ivoire. Et pour respecter une tradition, séance tenante, l'Organisation de la rentrée solennelle a fait l'objet d'une évaluation. Et je pense que la cérémonie de l'Ivoire a saigné. Merci. Avant l'intervention de clôture du représentant du patron de la cérémonie. Je voudrais remercier les autorités présentes, les autorités politiques, M. le directeur qui représente le président du conseil régional, Mme Diallo qui représente M. le maire, les directeurs du chef de service, les sénateurs. Nous voulons vous dire infiniment merci. Les portes du M. le préfet sont ouvertes. Vous pouvez venir à tout moment pour le conseil. Et je pense que vous avez fait cet honneur d'associer son image à cette cérémonie en le prenant pour patron. Et je pense qu'après cette cérémonie, comme vous l'avez dit, il est prêt à vous recevoir pour le conseil d'usage afin que votre mandature soit un succès véritable. C'est sur ces paroles que je voudrais déclarer close la rentrée solennelle de la Jeune Chambre internationale à Boisseau. Je vous remercie. Au terme de cette 34e rentrée de la Jeune Chambre internationale à Boisseau, qui a enregistré la présence des présidents JCI de plusieurs autres villes de la Côte d'Ivoire, quelques participants nous livrent leurs impressions. Je voudrais dire merci à la Jeune Chambre internationale de la Session à Boisseau pour cette rentrée solennelle 2018. Je pense pour ma part que ce sont des sentiments de joie qui m'animent de voir des jeunes gens excellés, particulièrement dans un secteur d'activité. ce matin, au nom du préfet de la région, le préfet du département d'Aboisseau, je voudrais encourager la présidente et son équipe qui a été présentée officiellement aux autorités administratives, aux autorités politiques et à l'ensemble des jeunes. Je pense que nous devons la soutenir et en la soutenant, c'est toute l'équipe que nous soutenons. Alors, en tant que présidente nationale de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire, j'ai été donc très heureuse de participer à cette belle cérémonie qui a été organisée par la Jeune Chambre internationale à Boisseau avec comme commandant en chef la présidente talentueuse Maud Rachene. C'est une cérémonie de rentrée solennelle qui nous permet déjà de lancer officiellement toutes les activités du mandat de cette organisation. Je souhaite donc plein succès, bon vent au mandat 2018 et j'espère, je suis sûre et certaine qu'à la fin de ce mandat, nous pourrons atteindre tous nos objectifs et rélever les différents défis de cette Côte. Ça fait plusieurs années que j'ai été ici à Boisseau, j'ai été président en 1994 et c'est toujours heureux de voir que les jeunes continuent d'aimer cette organisation et de se parfaire dans l'organisation d'une cérémonie parce que c'est une école de formation et donc on apprend cela et aujourd'hui comme on l'a vu tous, tout a été bien organisé et dans le fond, les projets qui doivent se faire, je pense que c'est encourageant. La jeune chambre, comme nous aimons le dire, c'est un mouvement formidable. C'est une école de formation qui nous permet d'apprendre, comme je l'ai dit tantôt, pour nous-mêmes, pour nos familles, pour notre environnement professionnel et du coup, on dégage quelque chose de différent dans notre milieu quand nous sommes avec les autres. Très belle cérémonie, l'année dernière, j'étais la superviseure du mandat et cette année, je reposais la marraine du mandat, en tout cas, j'étais très émue parce que chaque année, on voit qu'il y a un plus que la jeune chambre internationale a boissé à porte. Ça a été une très belle cérémonie, une bonne organisation. C'est pour moi la première fois de participer à une rentrée solennelle de la jeune chambre économique. Ça a été une belle expérience et vraiment que Dieu bénisse la nouvelle présidente et son comité et qu'il veille toujours sur eux afin qu'ils puissent mener à bien leur mandat. Merci. J'encourage ma fille pour que sa mandature soit ce qu'elle a été au début ici, c'est-à-dire une très belle mandature et elle-même, elle a choisi pour vision, croire en ses capacités. Moi, je lui fais déjà très bien confiance parce que je la connais dans la communauté, je connais ses forces, je connais sa détermination et c'est pourquoi je l'encourage à continuer. Parce que quand on est dans une communauté, il faut toujours vouloir il faut toujours vouloir servir. Le service de la communauté, c'est d'abord la première prière qu'on fait pour soi-même parce que tu fais pour les autres, Dieu te le rend en double, sinon en centuple, en abondance. Vraiment, je suis une maman comblée. Je suis une maman comblée. Son nom, Yesnia, le signifie. C'est-à-dire, tu fais du bien à ton entourage. ce bien que tu fais n'est pas perdu et ça ne m'étonne pas, ça ne me suprime pas de son passage. L'organisation, tout ce qui est servi les autres, elle est au service des autres. Et je donne toute ma bénédiction à ma fille pour cette mission que vraiment Dieu a voulu lui confier. en toutes choses, il faut placer ça en Dieu et c'est Dieu qui t'élève. Ça a été une très belle fête. Comme je la connais, elle a mis les petits plats dans les grands et vraiment, j'ai été impressionnée par ce qu'il s'est fait. Je ne m'attendais pas à ça. À Boisseau, c'est quand même une petite ville, mais bon, on a eu droit à une très belle cérémonie. Je tiens déjà à dire toutes mes félicitations à la Jeune Chambre internationale à Boisseau parce qu'on a senti véritablement une symbiose entre cette organisation locale de la Jeune Chambre Côte d'Ivoire et les autorités administratives et politiques de la ville. C'était vraiment une très belle cérémonie. On a eu le représentant du maire, on a eu aussi le représentant du préfet, toutes les grandes autorités, les chefs de service de la ville étaient vraiment présents à cette manifestation. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est merci. Merci d'abord au Seigneur qui a permis cette manifestation et merci surtout à nos dévenciers ici présents. Je vais parler de nos sénateurs, le sénateur et moi, le sénateur Sylvie. Et vraiment, on dit merci à toutes ces personnes-là qui ont cru en nous et qui sont venues nous soutenir, nous épauler. Et je suis avec mon IPP, Taïe Justine, qui fut président 2017, de la Gise à Boissot. Et lui, c'est le secrétaire général qui est Caleb. Alors, mes impressions, c'est une belle cérémonie comme les prédécesseurs ont eu à le dire. Et pour cela, je remercie aussi, je profite de cette occasion pour remercier à Boissot 24 qui fait beaucoup pour la population. Et la preuve, on vous a aujourd'hui à cette rentrée sur la nette pour la couverture médiatique de cette superbe cérémonie. Merci à vous pour le travail que vous appartez pour la population. Et nos actions, comme on l'a rappelé, on l'a tantôt dit, ce sont des actions à un impact communautaire. Alors, nous mettons, la Jeune Chambre se met au service de la communauté pour apporter un temps soit peu des éléments de solutions, seulement des ébauches de solutions aux mots qui minent quand même notre société. La Jeune Chambre tient tous les mercredis ses réunions au centre social à partir de 17h. Et la Jeune Chambre, on ne cessera jamais de le dire, c'est une école de formation par l'action. Ce sont beaucoup de formations que nous faisons. Donc, nous appelons cette jeunesse communale à nous rejoindre, à la Jeune Chambre, à l'équipe famille pour exercer leur leadership au sein de leurs associations, au sein de leurs mouvements politiques. Espérons tout simplement que le mandat 2018 de la présidente Mourachel puisse être aussi joyeux et fructueux.